Pour moi, M. Gourier, ce que je peux en dire à mes amis, à ma famille, c'est que quand même, moi qui n'étais pas non plus très croyant, qui ne pensais pas que ça puisse vraiment exister, j'ai beaucoup de doutes. Je ne peux pas dire que je suis, maintenant, ça y est, je me suis converti. Non, j'ai beaucoup de doutes, donc déjà, ça me permet de leur dire des choses pour aussi peut-être les faire douter. Et peut-être. Voilà, donc, c'est tout. Moi, je ne vais pas, je vais faire en sorte de faire du positif. Je ne vais pas critiquer mon séjour ici, je vais au contraire le positiver. Et je veux le dire à tous mes amis, à ma famille. Incroyable, c'est ça que la vie en jouant, que tu parles un peu de ça. Et tu as une expérience qui t'a touché ici? Oui, oui, alors, bon, ce que j'ai eu beaucoup de mal, c'est les louanges. Ça, ça m'a fait beaucoup de mal. Le reste, oui, il y a quand même, je crois certaines personnes qui ont eu des faits, des apparitions, je ne sais pas, mais des faits en eux, des guérisons, tout ça. Je veux bien croire et donc ça me met, ça me met des doutes. Oui, mais tu es honnête, j'aime bien ta honnêteté. C'est bien, tu cherches la vérité. On ne peut pas faire semblant. Exactement. Moi, je ne peux pas, donc soit je crois et je fais en sorte, comme tout le monde ici, les gens, les jeunes prient, sont vraiment dans la foi. Moi, pour moi, c'est nouveau, hein? C'est vraiment nouveau, hein? Voilà, donc, je vais attendre un peu. Exactement. Le prêtre m'a décidé de prier un peu chaque jour pour voir si je peux avoir une relation personnelle, non? Si ça peut, voilà, si ça peut déboucher sur quelque chose de profondement. Joli. Merci pour ce petit témoignage. Tu as un mari qui est exceptionnel comme toi. Tu vois, je parlais de la faille, tu sais? Et bien, elle y est maintenant, la faille. Donc, quand il y a la faille, il y a quelque chose qui rentre. Soit c'est de l'eau, soit c'est de la lumière, soit c'est... Mais il rentre quelque chose. Et c'est... C'est joli. Pour moi, c'est ça que j'espérais pour lui. C'est-à-dire que briser l'armure du doute, mais vraiment, de la négativité, de la... Tu vois? De ce monde qui refuse obstinément que Dieu puisse exister. C'est pas possible. C'est un monde cartésien, tu vois? Cartésien, cartésien. Et rien que là, moi, je me dis, le terrain gagné. Parce qu'une petite faille, et ça suffit pour commencer à... La lumière peut entrer, non? Ou quelque chose peut entrer. Voilà, ça suffit. Et c'est joli, de voir. Ouais, ouais. C'est un... Il faut laisser le temps, maintenant. Voilà, le temps. Faire son oeuvre. Avec ça, un peu de recul, tu vois? Ouais. Tu vois, en France, tu... Je vais retrouver ma vie de tous les jours. Oui. 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 Et ton plan. Et le beau d'un beau dioron, il dit... Humm. Mais non, c'est joli. Joli comme moi, tu vois. Pas beau, la même histoire. Et donc, merci à vous deux pour cette belle interview. Peut-être toi aussi, qu'est-ce que tu dirais aux gens? Qu'est-ce que c'est Medjugorje? Pourquoi peut-être qu'il devrait venir une fois? C'est comme de retrouver le giron de sa maman. C'est-à-dire, on vient se faire câliner ici. Humm. On vient chercher de l'amour, du réconfort. Et on trouve les autres. C'est-à-dire, on trouve avec les autres une humanité, une tendresse, une humanité qu'on voudrait ne jamais perdre. Humm. Parce qu'ici, on se tutoie. T'as vu, on se tutoie. Oui. On ne se connaît pas. On a tendance à avoir des gestes bienveillants. On se touche. Voilà, super. On se rend service. Oui. On a un sourire jusqu'aux oreilles. Humm. Imagine la vie, au quotidien, si c'était ça, partout. Tu vois? Medjugorje, c'est de l'amour. Donc, tous ceux qui sont en perte de vitesse au niveau de l'amour, eh bien, ils viennent ici, ils vont en trouver. Et puis, ils vont peut-être aussi avoir les grâces que des milliers de personnes ont. C'est-à-dire, la guérison, rencontrer la Vierge, avoir les grâces qui leur sont nécessaires pour obtenir une foi plus forte. Donc, il y a tout à gagner, Amidjugorje. C'est un ticket gagnant. Merci. C'est un ticket gagnant.